Tu veux créer ta vie de rêve, mais tu te cherches sans cesse des excuses. C'est exactement pourquoi t'es toujours au même endroit et pourquoi t'avances pas. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler du fait de créer sa vie de rêve, de créer la vie qu'on souhaite avoir et la vie qu'on désire. C'est pas facile de créer sa vie de rêve, ok? J'en suis la preuve. Je suis en processus de créer la vie que je souhaite avoir dans mon futur. Et je peux vous dire que c'est vraiment difficile. Qu'est-ce qui est facile par exemple, c'est de se chercher des excuses. On est humain, ok? Et inconsciemment, la majorité du temps, on se cherche des excuses, qu'on s'en rende compte ou pas, afin d'éviter de faire les choses qu'on doit faire. Des fois, je vais me dire que j'ai certaines tâches à faire dans la journée. Et d'une manière ou d'une autre, je vais me retrouver à essayer de faire des plans avec soi, mes amis, ou des gens que j'aimerais voir cette journée-là. Mais c'était pas prévu dans mon horaire en fait. J'avais vraiment prévu en fait de faire une chose précise, mais inconsciemment, je cherche des failles, afin d'éviter de faire ces affaires-là. Donc, je sais pas si c'est mon subconscient qui cherche absolument à chaque fois à m'auto-sabotager. L'auto-sabotage, c'est quand tu cherches des moyens de te nuire à toi-même. Et la majorité du temps, on le fait inconsciemment, parce que pourquoi tu voudrais volontairement te nuire à toi-même? Tu comprends ce que je veux dire? On vit dans une société où c'est tellement facile de distraire. Tout est une distraction dans ce monde-là. Les réseaux sociaux, les bars, les clubs, tout est une distraction. Les amis, les fêtes, on vit dans un monde où tout est une distraction. Donc, c'est vraiment à toi de donner ton 100% pour que tu te concentres sur les choses qui ont vraiment de l'importance en fait. Tes projets ont de l'importance, tes objectifs ont de l'importance. C'est important de savoir créer des priorités. Et honnêtement, moi je suis vraiment une fille qui est vraiment... J'y vais avec le feel, tu comprends? Je vis ma vie avec mon coeur, ok? J'y vais avec le flow. Donc, c'est vraiment difficile pour moi d'avoir de la discipline. Mais j'ai pas le choix d'essayer de travailler sur ma discipline si je veux arriver quelque part dans ma vie. J'ai vraiment pas le choix de m'installer des limites et des priorités et de vraiment me concentrer à 100% sur mes priorités avant de me concentrer sur quelque chose d'autre qui n'a pas autant d'importance que mes priorités. Par exemple, hier, je voulais filmer cette vidéo-là, ok? Mais j'étais vraiment fatiguée. Il y a des moments où tu peux te laisser du loose et tu peux être moins difficile envers toi-même et te dire, ok, en ce moment, j'ai vraiment besoin de me reposer. Donc, je vais me reposer. Tu peux faire la vidéo le lendemain. Aujourd'hui, on est le lendemain. J'étais encore fatiguée, mais j'ai choisi de me réveiller un peu plus tôt avant d'aller travailler et de filmer cette vidéo-là parce que je me suis dit, ok, ça suffit. Je remets toujours tout au lendemain. Mais la majorité du temps qu'on remet toujours tout au lendemain et qu'on procrastine sans cesse, on finit jamais par faire les affaires qu'on voulait vraiment faire. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois qui passe et t'as toujours pas fait la chose que t'as dit que t'allais faire il y a un mois. Ça, c'est parce que t'as pas considéré ça comme une priorité. Parce que si t'aurais considéré ça comme une priorité, tu l'aurais fait quand t'as dit que t'allais le faire ou si, on va dire, cette journée-là, t'aurais vraiment pas pu le faire, t'aurais quand même fait du temps pour la chose que t'as dit que t'allais faire. Quand j'ai commencé YouTube ou quand j'ai commencé à poster sur Instagram, j'avais vraiment pas comme le même matériel que j'avais en ce moment. J'ai commencé à filmer mes vidéos YouTube avec un Android, ok? C'était un Huawei. Comme la qualité était dégueulasse, mais aujourd'hui, ma qualité est meilleure et si j'aurais jamais commencé les réseaux puis que je m'étais dit, oh, mais j'ai pas le matériel que j'aimerais avoir pour commencer ma chaîne YouTube, j'aurais jamais commencé. Même si je suis pas rendue super loin encore, je suis déjà plus loin que si j'aurais commencé il y a un an. Mais je me suis dit, non, you know what? C'est maintenant que je commence. C'est maintenant que je commence. C'est maintenant que je commence. Parce que si je commence pas maintenant, je vais jamais commencer ou je vais toujours repousser à plus tard et après ça, je vais m'en vouloir de pas avoir commencé plus tôt. C'est un cercle vicieux. Tu dois juste te dire, ok, non, c'est maintenant que je commence et puis c'est tout. Aussi, quand j'ai commencé à prendre mes photos, je me rappelle qu'il y a peut-être deux ans, j'allais prendre des photos dehors, ok? J'avais pas d'auto. La manière que je me déplaçais, c'était en autobus et ça me prenait des heures pour me rendre à chaque endroit où je devais aller, ok? Mais ça m'empêchait pas d'aller à mes photoshoots. Ça m'empêchait pas d'aller prendre mes photos dehors alors qu'il faisait moins 30 dehors, qu'il était pas moins 30, mais il faisait vraiment froid dehors. Comme je vous dis, j'avais les mains gelées à chaque fois. Comme, guys, tu vas toujours trouver des excuses, mais si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, t'as pas le choix, t'as pas le choix de faire ça à ta priorité. Et installe-toi des limites. Comme tu peux instaurer des limites avec les gens autour de toi, mais tu peux également t'instaurer des limites avec toi-même. Dis-toi, ok, je peux pas faire telle chose avant que j'ai accompli cet objectif-là de ma journée. Il faut apprendre à contrôler sa mentalité puis de se dire qu'on est capable d'atteindre tous les objectifs qu'on veut dans cette vie-là. Il suffit juste d'entreprendre les démarches. Si tu commences jamais, t'es voué à l'échec parce que tu te donnes même pas la chance de pouvoir réussir, en fait. Oh, mais j'ai pas assez d'argent pour créer mes projets. Ok, mais commence avec quelque chose qui demande pas de l'argent ou peu d'argent. Commence où tu peux commencer. Il faut commencer quelque part dans la vie pour arriver là où tu veux arriver. Parce que si tu commences pas, t'as pas fait le cheminement. t'as pas fait le cheminement. Tu peux pas partir du point A et aller au point B sans avoir traversé le chemin. C'est vraiment juste une question de à quel point tu veux cette chose-là dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Parce que je vous jure, si tu veux tellement quelque chose dans ta vie que ça va au point que tu penses à ça chaque jour, tu as trouvé le moyen de faire en sorte que ça arrive. Mais la meilleure façon d'y arriver vraiment, c'est vraiment de créer des priorités. C'est comme par exemple quand t'essayes de voir quelqu'un, puis cette personne-là, elle cherche toujours des excuses. Elle dit, « Oh non, mais aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien. » « Ok. » Là, tu la textes deux jours plus tard. « Oh, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? » Là, la personne, elle dit, « Oh, je peux pas. Désolée. » « J'avais quelque chose à faire. » « J'avais déjà prévu quelque chose. » Puis à chaque fois que tu contactes cette personne-là, il y a toujours une nouvelle excuse qui s'ajoute. « Ok. » Mais ça, c'est parce que cette personne-là, elle a vraiment pas envie de te voir en fait. Ça, c'est parce que pour cette personne-là, tu comptes vraiment pas en fait. Et ça, c'est parce que pour cette personne-là, t'es vraiment pas une priorité en fait. Quand quelqu'un compte vraiment pour toi, tu fais en sorte que cette personne-là soit ta priorité. Right? Pourquoi tu fais pas la même chose avec tes rêves? Pourquoi tu fais pas la même chose avec tes projets que t'as envie d'entreprendre et tes objectifs dans la vie? Est-ce que c'est vraiment une priorité pour toi? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu le veux vraiment? Parce que je te garantis, si tu le veux vraiment, tu vas faire en sorte que ça arrive. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je dois aller travailler. Oh my god, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais we need to get some money parce que le contact boxe est un peu difficile. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. Donc, n'oubliez pas de comment, like, share, everything, you know, the drill. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!